bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis heureuse de vous retrouver pour des produits terminés alors je commence par de l'eau de rose de l'eau florale de rose de la marque teraya donc il faut savoir que cette marque c'est une marque du site onatera alors moi ce que j'ai aimé dans cette rose d'abord je l'aime je trouve qu'elle est d'assez bonne qualité pour autant pourquoi j'en ai pris un bidon de 500 millilitres c'est parce que je l'utilise régulièrement pour ma peau donc je me suis dit autant autant prendre un bidon un peu plus imposant et je le déversais simplement dans mon spray d'eau florale vous savez qu'en fait ça se dévisse au niveau du spray et puis on peut comme ça le remplir à nouveau donc voilà donc j'ai opté pour cette solution et j'ai trouvé que c'est très pratique je ne me souviens plus du prix mais c'était vraiment intéressant en tout cas moi je suis toujours fan fan de l'eau de rose c'est vraiment quelque chose que j'adore alors j'ai quelques petits compléments alimentaires alors d'ailleurs je vois que je passe une vidéo là dessus parce que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait tous les compléments alimentaires même bio ne sont pas obligatoirement sains pour notre santé je m'explique c'est à dire que en étant acheteuse comme ça de compléments alimentaires même testeuse et bien c'est vrai que si je prenais soin de vraiment lire la composition même de ces fameux compléments dits enfin estampillés bio etc et des fois je me retrouvais avec des choses complètement ahurissantes du type du talc enfin des choses mais vraiment vraiment qui me choquaient quoi et du coup je me suis dit mais comment c'est possible que dans des compléments alimentaires dits bio naturels il puisse y avoir des produits de ce type donc après quelques recherches j'ai je me suis rendu compte vraiment que la marque bio phoenix était une marque qui vraiment mettait pas de produits ajoutés comme ça de je sais pas je vais dire n'importe de stabilisant de je ne sais trop quoi d'autre est vraiment ils sont dans une approche très très saine au niveau des compléments alimentaires en tout cas des compositions des compléments alimentaires donc je me fournis chez eux depuis plusieurs mois maintenant je ne vous le cache pas et je reviens sur de nombreux produits donc par exemple le magnésium le magnésium biologique donc de chez bio phoenix qui est en fait de l'extrait sec d'orge graines germées de malte poudre de citron écorce acacia gomme arabique donc garantie sans gluten enveloppe de la gelule d'origine végétale voilà donc extraction intégrale aqueuse orge en gluten citron acacia donc il y a de 90 gélules alors par contre c'est vrai qu'ils sont quand même pas donnés ces compléments je me souviens plus pour magnésium c'est plus si on est à 23 euros quelque chose comme ça les 90 gélules donc c'est quand même assez conséquent moi j'ai tendance à en faire des cures de deux gélules le soir et alors le zinc pareil ça fait un petit moment qu'on se complémente en zinc j'aime beaucoup aussi celui de bio phoenix parce qu'il est à base de fucus vésiculeux qui est une algue et pareil on est après dans une enveloppe végétale donc c'est tout ce qu'il ya dedans il n'y a vraiment que l'extrait de fucus qui donc dans lequel il dit trait en zinc 300 mg le fucus vésiculeux je l'avais découvert en lisant le livre des groupes sanguins et justement il parlait de cette algue qui était très bonne pour la digestion et donc apparemment bio phoenix utilise beaucoup le fucus vésiculeux pour pour obtenir ses compléments alimentaires ensuite j'ai terminé le compte le sérum contour des yeux soit anti cernes anti rites anti poche de chez mademoiselle agathe vraiment excellent produit que j'aime beaucoup depuis plusieurs années c'est un sérum contour des yeux très fluide on peut gêner je veux dire gélatineux mais très fluide très un peu gélatineux oui on peut dire ça comme ça et vraiment qui dure mais alors un temps fou donc parce qu'en fait on n'a vraiment pas besoin d'emmettre beaucoup il est vraiment très agréable à utiliser à faire pénétrer au niveau de du contour des yeux dans vraiment c'est un très très bon produit j'aime beaucoup cette marque alors certes qui n'est pas extrêmement parfaite au niveau composition en tout cas pour mon avis pour autant 99% du total est d'origine naturelle 23% du total d'ingrédients sont issus de l'agriculture biologique bien sûr on peut toujours mieux faire mais j'aime beaucoup cette approche de la marque qui a quand même vraiment pour pour but d'apporter des soins en tout cas le plus les plus sains possible c'est à base de bave d'escargots je sais pas si je l'ai dit en fait peut-être pas mais voilà 65% d'extrait de bave d'escargots récolté à la main avec bien sûr le respect de des escargots donc voilà c'est vraiment marque que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années même si c'est vrai que je reste une faire vendre des produits beaucoup plus brunes beaucoup plus naturel entre guillemets dans le sens que qui n'ont que pas d'ajout finalement qui sont très simple dans leur approche là j'ai terminé alors ça c'était un peu mon cadeau de de noël c'est pas un peu d'ailleurs alors j'avais racheté après en fait c'est peut-être les deuxièmes en fait j'avais j'avais demandé en cas de noël les cc2 soins de douce angébine donc on a nuit canine et on a flamenca fruit de jour c'est moi j'aime énormément énormément les douce angébine parce que vraiment on est sur des produits extrêmement qualitatif c'est extraordinaire et surtout j'aime énormément les odeurs parce qu'en fait il ya vraiment des macérats de plantes de fleurs enfin c'est vraiment extraordinaire par contre on est sur des tout petits contenants qui valent assez cher on entre 25 et 32 33 euros pour vraiment des contenants de 15 millilitres c'est vraiment très petit ça dure alors j'ai calculé exactement pour mon cas un mois et demi en utilisant les deux tous les jours et un soir le matin c'est des élixirs ils le disent eux même des zoos d'avis moi j'adore par contre autant je suis fan fan de l'utilisation de la texture des fragrances par contre c'est vrai que c'est assez puissant et moi qui ai des animaux donc des chats un chien et bien c'est vrai qu'ils peuvent être je peux peut-être les accommoder enfin les mettre mal à l'aise en portant ce type de soin très très odorant tout cas c'est la réflexion que mon mari m'a fait il a dit ça sent très bon mais mais c'était trop fort pour les douces narines de nos animaux donc bon j'en ai pas racheté mais ça reviendra parce que vraiment je suis fan mais c'est vrai que tous ces produits très très odorants peuvent incommoder nos animaux alors bon je sais pas ils ont pas porté plainte non plus mais mais disons que il faut y penser aussi on a terminé la salade du pêcheur nori l'eau laitue de mer guacamé douche et savoureux mélange de quatre algues franchement je suis fan 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 ça se mettant dans les guacamoles dans les salades moi j'aime énormément le mettre dans toutes les salades salades vert tout c'est un goût que j'aime énormément et puis le rajouter bien sûr au guacamole c'est délicieux je suis fan vraiment de ce mélange d'algues qui apporte vraiment un côté iodé un côté un petit peu salé vraiment c'est délicieux pour pâques j'ai opté pour la marque home bar il y avait une réduction dans mon magasin bio justement au moment de pâques et je voulais pas faire d'orgie de chocolat comme je suis capable de faire en cette période de l'année je voulais essayer vraiment d'être sage et quand j'ai vu qu'elles étaient en sol parce qu'elles sont assez coûteuses et bien je me suis dit bah là c'est le moment c'est en fait home bar c'est du chocolat cru qui est travaillé la plupart du temps avec de la crème de coco c'est un régal alors là j'avais le noir 72% là j'avais le noir coco 60% et j'avais le crème de coco 55% de cacao franchement le qualitatif de ces bars est extraordinaire on a comme ça un petit papier vous savez un peu doré enfin pas un peu complètement doré et je trouvais que ça faisait très précieux très je sais pas charlie la chocolaterie vous voyez ça fait vraiment un bel effet et puis voilà donc à l'intérieur les petites les petites infos et sinon c'est vraiment délicieux moi vraiment ce que j'ai préféré c'est le home bar le bleu clair bleu turquoise à 55% de cacao et le home bar noir coco 60% de cacao l'autre est excellent mais on est moins sur une gourmandise là vraiment c'était fantastique je me suis régalé d'ailleurs celui-ci était encore en solde la dernière fois que j'étais passée je vous avoue j'en ai repris une vraiment c'est excellent home bar c'est très très bon j'ai terminé du pollen de chez c'est quoi déjà c'est arrister c'est un problème que j'achète tout simplement dans mon magasin bio au rayon congélation j'achète je varie en fait depuis maintenant ça va faire combien de mois peut-être 4 5 mois finalement que j'en prends mais je varie parce que le pollen reste assez onéreux donc il y avait eu des offres alors une fois il y avait eu des offres sur le pollen de 6 qui m'ont préféré de tout ça le pollen de 6 pour moi c'est le meilleur je me souviens il vaut normalement 22 23 euros peut-être 23 euros et là il est à 18 ça valait vraiment la peine j'en avais pris 2 2 paquets je crois 2 ou 3 paquets et et puis bon après j'essaye plusieurs et en général par exemple là j'avais testé mille fleurs qui est un peu moins onéreux et puis là je suis sur un autre qui est je ne sais plus lequel mais j'adore moi je prends ça au petit déjeuner c'est c'est excellent donc il donc il ya différents thèmes selon le type de pollen là il est fortifiant et vivifiant le 6 il est vraiment pour la flore intestinale enfin ils sont tous pour la flore intestinale mais disons que le 6 en plus le 6 il est vraiment délicieux c'est vraiment un goût que je ne saurais vous vous expliquer mais vraiment que j'adore et est vraiment ils ont tous des saveurs un peu différente d'ailleurs celui que j'ai actuellement il est un peu plus amer par exemple alors ça je suis un peu moins fan mais ça reste très très bon j'ai terminé aussi la tisane thème bio cha bioté j'aime beaucoup beaucoup cette marque je trouvais très qualitatif le cha bioté sélection de thé de plantes bio et le thème bio c'est une plante aromatique donc originaire du bassin méditerranéen qui peut être utilisé comme épices ou en infusions elle est anti microbienne anti-toussive et expectorante anti-spasmodique anti-oxydante et protéctrice du foie donc moi je le prends pour deux choses pour mon candidat albican et pour mon foie et c'est une tisane que j'aime boire le matin et vraiment je sais pas je l'aime beaucoup elle est toute simple il n'y a rien de d'extraordinaire mais bon faut apprécier évidemment la saveur du thème moi j'aime beaucoup et quand je sais en plus tous les biens faits qu'elle a c'est tant mieux c'est très bien ça me va des dates fraîches alors ça ça fait vraiment des années que j'avais plus mangé de dates fraîches et par ailleurs bon je me répète je suis très redondante sur le sujet mais pour autant c'est vrai que voilà quand il ya des promos dans mon magasin bio hop mon oeil est attiré et là il y avait eu des il y avait une des des formes des promos sur les dates fraîches et je me suis dit mais en fait ça fait hyper longtemps que j'ai pas des années que j'ai pas acheté de dates fraîches j'en ai presque oublié oublié en fait combien c'était délicieux c'est très charnu c'est vraiment sucré charnu c'est délicieux vraiment c'est un vrai bonheur c'est une vraie confiserie donc là c'est la marque les perles de bam origine iran vraiment excellente excellente donc c'est dans une petite boîte comme ça tout simple elles sont rangées dans un petit plastique et elles sont délicieuses vraiment j'avais testé une autre marque après justement après les avoir acheté en promos dans un autre magasin bio et c'était une autre marque et j'avais beaucoup moins apprécié pour autant celle ici j'y suis revenu je les ai même racheté non 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 promotionnelle parce que vraiment elles sont excellentes alors ils disent que c'est une savorée chez délicate aux notes caramélisées c'est tout à fait ça vous serez impressionné par la douceur de ces dates et leur particularité siffondante en bouche naturellement ronde et charnu à la fois tendre et juteuse des dates de bam possède de grandes qualités ne se trouve qu'à bam la raison est simple le palier de bam est différent des autres variétés il pousse à 1200 mètres d'altitude sur les hauts plateaux du sud de l'iran et donne à cette variété de mazafati une peau fine une chair fondante et un parfum unique pour moi c'est vraiment une c'est une confiserie c'est vraiment excellent et puis vous savez peut-être mais c'est reconnu là les dates ont de nombreuses vertus c'est très bon j'aime beaucoup beaucoup donc ça j'en ai racheté voilà j'ai fait le tour de mon sac de produits terminés j'espère que cette petite session vous aura plu je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt